... On en reparlera après l'exposé. Donc c'est une expérience commune. Chacun un jour a fini par s'ennuyer. Et cela dès l'enfance. L'enfance est un âge qui est propice à l'ennui. Et les enfants sont... Enfin, moi j'étais un enfant qui s'ennuyait beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'était une époque où les distractions n'étaient pas aussi présentes qu'elles le sont aujourd'hui. Où les parents, les jeunes parents actuels s'ingénient à trouver des occupations à leurs enfants pour ne pas qu'ils soient confrontés, ne serait-ce qu'une seule minute, à eux-mêmes. Et que, d'une certaine manière, ça peut peut-être se traduire par un manque. Parce que, comme on le verra, si parler de l'ennui, c'est parler de choses qui sont assez angoissantes, on verra que peut-être qu'une vie ne pourra être véritablement accomplie si elle ne passe pas par l'ennui. Que donc, l'ennui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, communément, on a envie de le chasser de nos vies, eh bien qu'au contraire, on puisse l'accepter, l'accueillir en nous, pour en faire quelque chose. Alors, pour en faire quoi ? C'est ce que nous allons voir. Donc, les parents rivalisent, comme je vous l'ai dit, d'imagination pour que leurs enfants ne s'ennuient pas, pour éviter qu'ils ne s'alendissent. Car cette espèce de langueur propre à l'ennui, si vous voulez, est souvent vue comme très négative. Alors, non seulement par les parents eux-mêmes, mais qui ne sont finalement que le reflet de la société. Celui qui s'ennuie est mal vu aussi par la société. Pourquoi ? Parce que l'ennui est souvent synonyme d'oisiveté. Et l'oisiveté est désigné comme étant un mal à combattre. Bon, mais tous les stratagèmes qu'on a pu trouver pour chasser l'ennui, dont on va voir précisément en quoi il consiste tout de suite, tous les stratagèmes qu'on a trouvés pour chasser l'ennui, ne fonctionnent pas. Quand on le chasse par la porte, eh bien il y a de fortes chances qu'il revienne par la fenêtre, pour utiliser une formule bien connue de Freud à propos de l'inconscient. Donc, même quand toutes les conditions sont réunies pour qu'on échappe à l'ennui, eh bien il est très difficile d'y échapper. Donc, c'est quand même une expérience commune, mais bien souvent, elle n'est pas approfondie. C'est-à-dire qu'elle est un peu... Quand on s'ennuie, on cherche très vite à échapper à ce qui se produit pendant cet ennui. Voilà. Alors, je voudrais vous passer tout de suite déjà un petit extrait vidéo qui nous servira de préambule. Je vais vous présenter un extrait de film où on voit une personne qui s'ennuie. Alors, cet extrait, vous le connaissez, vous connaissez ce film, vous connaissez l'actrice, bien sûr. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas quoi faire. Non, j'écris. Au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Puis maintenant, je ne suis pas là. J'arrive, j'entre dans la pièce. Pour toi, je n'existe vraiment qu'à partir de là. Or, avant, j'existais. Je pensais. Je souffrais, peut-être. Voilà ce dont il s'agit. Te montrer, toi, vivante, pensant à moi. Et me voir en même temps, moi, vivant, par cela même. Je souligne. Tu ne penses plus à ton frère? Il y a cette histoire de trafic d'armes. Non. Pourquoi tu as l'air triste? Parce que tu me parlais avec tes mots. Que moi, je te regarde avec tes sentiments. Et que toi, on ne peut pas avoir de conversation. Tu n'as jamais d'idée. Toujours des sentiments. Ce n'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Je viens de me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors, vas-y, commence. Ah, les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique. Ce n'est pas moi. Tout. Et toi? L'ambition. L'espoir. Le mouvement des choses. Les accidents. Quoi encore? Je ne sais pas moi. Enfin, tout. Tu vois, j'avais raison il y a cinq ans. Je ne comprends jamais. Qu'est-ce que se faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que se faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que se faire? Je ne sais pas quoi faire. Bon, voilà. Vous avez reconnu le film de Jean-Luc Godard, 65, Kérol Fou, Anna Karina, et Jean-Paul Belmondo. Donc, il faut savoir que je pense que cette scène est très largement autobiographique, puisque... cette scène est largement autobiographique, puisque Godard, à cette époque, était en difficulté dans son couple qu'il formait, donc, avec Anna Karina, et que ça, c'est bien du Godard de faire jouer, donc, à Anna Karina, une scène qu'elle avait déjà dû vivre avec lui quelques temps auparavant. Et donc, vous voyez que il y a trois moments dans cette séquence. Il y a le premier moment où elle arrive, c'est l'ennui. Qu'est-ce que je peux faire? je ne sais pas quoi faire. Elle rencontre Belmondo, Pierrot, donc, dans le film. Il y a une petite éclaircie, on se dit, bon, peut-être que ça va marcher, l'ennui va se dissiper, il y a quelque chose qui va se passer entre eux, etc. Quelque chose se passe, mais apparemment, ils ne sont pas sur le même registre. Donc, ça ne fonctionne pas. Deuxième moment. Et troisième moment, elle repart. qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. L'ennui reprend le dessous. Voilà. Donc, cette scène illustre bien ce que pourrait être l'ennui, justement. Et puis, elle illustre aussi très bien le fait que le remède à l'ennui n'est peut-être pas l'autre. Donc, insidieusement, il y a aussi l'idée derrière, mais c'est Godard qui met ça, qui met cette charge dans le film, dans la séquence. c'est que le couple est aussi générateur d'ennui, d'une certaine manière, et qu'on pourrait penser qu'effectivement, il soit remède à l'ennui, mais Godard montre que c'est le couple qui n'est pas le remède, mais qu'il est la maladie ou le problème, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, voilà pour ça. Donc, je pense que cette séquence nous met bien un peu dans le ton de ce que je veux dire cet après-midi. Ce qui est remarquable, en fait, dans l'ennui, si vous voulez, c'est qu'il, en plus, on pourrait penser que l'ennui est propre à notre époque et qu'auparavant, on ne s'ennuyait pas. Pourtant, déjà, dans l'Antiquité, on trouve des mentions de l'ennui, notamment chez Sénèque, qui montre que, d'une certaine manière, l'ennui est quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une sorte de difficulté à se confronter à soi-même. Déjà, on trouve ça chez Sénèque. Et donc, alors, on a souvent dit que l'ennui était caractéristique de la modernité. Et, d'ailleurs, Baudelaire disait, justement, à propos de l'ennui moderne, dans « Les fleurs du mal ». Bon, alors, je pense que le spleen baudelairien est une variation, si vous voulez, autour de l'ennui. Alors, je ne vais pas en parler, juste maintenant, j'en fais une petite mention dans mon préambule. Dans « Les fleurs du mal », Baudelaire disait déjà que l'ennui était un monstre qui, et la formule est remarquable, dans un baillement avalerait le monde. Dans un baillement avalerait le monde. Donc, chez Sénèque, il y avait déjà cette mention, donc ce n'est pas spécifique à la modernité. Néanmoins, la modernité a beaucoup surenchéri sur l'ennui, justement. Et on trouve des œuvres entières qui sont tournées vers l'ennui. Déjà, Baudelaire, mais aussi l'œuvre de Flaubert qui, par bien des côtés, possède cette orientation. Mais, ce n'est pas une préoccupation récente. On l'a trouvée déjà dans l'Antiquité. On s'est d'ailleurs toujours ennuyé. Mais, peut-être que l'ennui n'avait pas une place centrale et qu'à partir de l'époque moderne, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle va occuper une place centrale dans un certain nombre d'œuvres. Alors, je vous propose de continuer ce préambule par une définition opératoire de l'ennui qui nous est donnée par un poète que j'aime beaucoup. Je crois que Pierre Garineau l'aime beaucoup également. Il s'agit de Fernando Pessoa. Et, un ouvrage qui est remarquable qui s'appelle « Le livre de l'intranquillité » dans lequel Pessoa nous donne une définition de l'ennui. Si la définition qu'il donne « L'ennui est bien la lassitude du monde, le malaise de se sentir vivre, la fatigue d'avoir déjà vécu. L'ennui est bien réellement, la sensation charnelle de la vacuité surabondante des choses. » c'est une définition qui est extrêmement frappante puisque l'ennui est déjà placé par Pessoa ici au cœur même de l'existence humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est passager, ce n'est pas quelque chose que certains rencontrent et pas d'autres, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement combattre et qu'on peut dissiper par des efforts d'activité, par un travail sur soi, etc. mais que donc cet ennui est au cœur même et constitutif de l'existence humaine. Et donc, vous voyez, le malaise de se sentir vivre, fatigue d'avoir déjà vécu. donc il y a cette espèce de lassitude qui est ici tout à fait remarquable et c'est une sensation en plus charnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est d'ordre purement psychologique mais il y a l'idée que le corps même en est affecté comme c'est une sensation physique l'ennui. et il continue et il ajoute mais plus que tout cela l'ennui c'est aussi la lassitude d'autres mondes qu'ils existent ou non le malaise de devoir vivre même en étant un autre même d'une autre manière même dans un autre monde la fatigue non pas seulement d'hier et d'aujourd'hui mais encore de demain et de l'éternité même si elle existe ou du néant si c'est lui l'éternité. Donc voyez que là Pessoa ferme toutes les possibilités il y a qu'il n'y a aucun espoir aucun espoir d'échapper à l'ennui l'ennui c'est bien quelque chose qui nous tient définitivement qui nous tient définitivement duquel on ne peut pas se débarrasser parce qu'on pourrait se dire par exemple et bien demain ça ira mieux non non demain ça ira pas mieux fatigue de demain donc ça veut dire que il n'y a pas d'espoir et que par conséquent nous sommes ramenés constamment à ça et que quoi qu'on fasse ça sera là par conséquent ce qui est remarquable avec l'ennui c'est que on peut pas du tout se placer dans la posture de considérer qu'il n'est que passager ou que c'est un épiphénomène si vous voulez qu'il passera et que on arrivera à trouver des stratégies pour l'empêcher pour l'éviter pour le soigner même donc voyez comment Pessoa désamorce aussi d'emblée tous les ressorts de la psychologie en fait et donc en montrant que on peut pas enfin si et on peut considérer que c'est comme ça si l'ennui était une maladie une maladie de l'âme c'est souvent comme ça qu'on le désigne de ce point de vue il est assez proche de la mélancolie de la dépression même parfois on n'en est pas très loin voilà et bien il n'y a aucun remède contre l'ennui ça veut dire que que même toutes les ressources de la psychologie même si elles étaient convoquées ne permettraient pas de guérir de ce mal que l'on ressent au plus profond de soi-même tout simplement parce que ce mal c'est nous d'accord c'est pas quelque chose qui est étranger à nous c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et dont on pourrait guérir par des remèdes appropriés mais bien quelque chose qui est endémique qui est constitué substitutif de notre être même ou de notre non-être parce que l'ennui est une espèce d'ouverture sur le néant sur le rien le nihil alors donc cette définition comme je vous le disais est d'autant plus saisissante qu'il n'y a aucun espoir de l'infléchir en se disant que demain ça ira mieux l'ennui l'ennui opère une mise à nu de l'existence c'est ça qui est tout à fait remarquable et que ce qui nous est ce qui nous apparaît dans l'ennui c'est l'existence mise à nu et cette existence mise à nu est comme un vertige une béance et quelque chose que l'on ne peut pas vraiment regarder en face c'est la raison pour laquelle on va essayer de trouver une échappatoire si vous voulez trouver quelque chose qui nous permette d'oublier ça mais c'est toujours là donc quelque chose qu'on ne peut pas regarder en face comme la mort parce que ce qui dans l'ennui se manifeste c'est la mort c'est la mort elle-même qui passe la tête par l'entrebaillement de la porte et justement Pierre Garino m'a signalé un passage d'un livre que je vous conseille vraiment de lire c'est un petit livre qui s'appelle de Nicolas Grimaldi qui est pour moi une sorte d'alter ego c'est quelqu'un avec lequel je me sens très très proche et qui s'appelle Bref traité du désenchantement bon le titre lui tout seul est un programme et avec un tel titre il ne pouvait pas ne pas parler de l'ennui justement et donc il en parle de la manière suivante page 70 et d'ici Cette pure attente, sans objet, sans corrélat, cette intransitive attente, c'est l'ennui. C'est lui qui fait notre solitude. Car la solitude ne consiste pas, comme pour une monade lagnicienne, à être tellement reclus en soi-même qu'on n'attend rien de l'extérieur, mais tout au contraire, à attendre pour rien, sans même pouvoir imaginer la possibilité d'aucune possibilité. Aussi, cette pure attente est-elle pour la conscience un face-à-face avec sa propre mort. Qu'attend-on, en effet, quand il n'y a rien à attendre ? Précisément cela même, qui ne laisserait plus rien à attendre, c'est-à-dire notre propre mort. S'ennuyer, écrit Grimaldi, c'est vivre sa mort, c'est l'attendre. Bon, je ne vais pas plomber l'ambiance. Non, mais bon, ça me fait penser à la fin du septième saut, où la mort finit par embarquer quand même tout le monde, mais désormais une sorte de sarabande, une mort joyeuse en quelque sorte. Il nous reste peut-être encore ça, c'est à voir. Bon, alors, je trouve ce passage d'abord très bien écrit. C'est toujours extrêmement soigné, l'écriture de Grimaldi. Oui, j'adore lire ça, c'est un vrai honneur, donc je vous conseille vraiment de le lire. Alors, donc, voilà, on comprend mieux pourquoi certains auteurs, dont je ne vais pas parler d'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais bien fait devant vous une étude de Madame Bovary, de Flaubert, qui est un sommet d'ennuis. C'est le roman de l'ennui, Madame Bovary. Mais donc, l'ennui, chez Flaubert, va jusqu'au dégoût de soi. C'est le cas aussi de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, par exemple. Et Sartre écrit dans La Nausée, « Moi aussi, j'étais de trop. » Le sentiment que provoque l'ennui, c'est ça, c'est d'être de trop. C'est-à-dire, c'est la contingence. Je suis de trop, c'est-à-dire que mon existence ne relève d'aucune espèce de nécessité. J'aurais pu très bien ne pas naître, rien n'aurait changé, si vous voulez. Ou alors, la réflexion que se fait à lui-même, le héros du roman « À rebours » de Huismans, des Essintes, qui est une sorte d'esthète, fin de siècle, et il dit à un moment donné, « Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait, il se retrouva sur le chemin, dégrisé, seul, abominablement, lassé. » Alors, cette phrase exprime l'assitude, je vous le disais à l'instant, qui saisit l'esthète fin de siècle, mais on pourrait penser qu'effectivement, il y a une espèce d'épuisement du monde à ce moment-là, quand un monde finit. Et d'une certaine manière, cet ennui est très présent aussi dans la recherche du temps perdu de Proust, qui décrit, roman qui décrit lui aussi, la fin d'un monde, si vous voulez. On pourrait penser qu'effectivement, l'ennui est corrélé à cet épuisement de toute chose qui caractérise la fin d'une époque, mais, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne sera pas le cas. Et donc, il faut voir, peut-être aussi, dans les réflexions que se fait à lui-même, dès et sainte, quelque chose qui nous caractérise tous. Et, en fait, cette phrase traduit aussi une des caractéristiques de l'ennui, dont l'étymologie, c'est in odium, qui signifie en haine. Donc, celui qui s'ennuie est dans la haine du monde, et cela le conduit, justement, des essais saintes, en tout cas, à mourir d'ennui. Il s'ennuie tellement qu'il envisage, dit, de mourir de ça, en fait. Voilà. Alors, cette souffrance intérieure, en fait, curieusement, n'a pas bonne presse. Elle est totalement déconsidérée sur le plan social. L'honnête homme ne doit pas s'ennuyer. Au contraire, il doit avoir une vie bien remplie. Il doit avoir toujours quelque chose à faire. C'est l'homme occupé qui a une valeur sociale, pas l'homme qui s'ennuie et qui, donc, risque de basculer dans l'oisiveté, et s'il n'est déjà oisif, en fait. L'ennui relève, donc, de la marginalité. Celui qui s'ennuie est un être marginal qui n'apporte rien à la société. Et donc, il est vu comme oisif. Ce jugement négatif, souvent, d'ailleurs, suffit à le remettre sur le droit chemin. Quand on s'ennuie, on se sent coupable. Cette culpabilité fait qu'on va tout faire pour ne pas s'ennuyer ou pour trouver une occupation. Et que cette occupation est une reconnaissance sociale, bien sûr. À partir de là, on est remis en scène. On est remis en scène. Dans la société, on existe à nouveau. Alors que, quand on s'ennuyait, on n'existait plus vraiment. En tout cas, sur ce terrain-là. ou d'une forme d'existence extrêmement diminuée. Donc, en fait, on va s'efforcer de chasser l'ennui comme une maladie, en fait. Comme un virus qui se répand et qu'il faut combattre à tout prix, qu'il ne faut pas laisser se propager. C'est un mal. L'ennui est désigné comme un mal. Mais, on a beau le faire, l'ennui ne passe pas, finalement. Il revient, finit toujours par revenir. Et donc, il se pourrait qu'il ne s'agisse donc pas d'une simple maladie de l'âme comme nous le suggérions tout à l'heure. Et qu'il y ait vraiment autre chose. Donc, c'est pas... Alors, on pourrait aussi l'assimiler, l'ennui, à un épisode dépressif. Et comme la dépression, on peut espérer recevoir des traitements qui finissent par la ralentir ou par l'empêcher totalement. Alors, après, il y a des dépressions qui durent. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est pas quelque chose, aussi, qui est en rapport avec l'ennui ? On peut se poser la question. Donc, en fait, si l'ennui ne passe pas, c'est qu'il n'est pas accidentel. Il est essentiel. Voilà la raison pour laquelle il ne passe pas. C'est-à-dire, étant essentiel, il est constitutif de ce que nous sommes véritablement. Il est constitutif de l'existence humaine. Par conséquent, la bonne posture, c'est pas de le combattre à tout prix, mais de l'accueillir pour essayer d'en faire quelque chose. On ne pourra pas le supprimer. Donc, il faut vivre avec l'ennui et non pas vouloir à tout prix s'en débarrasser. Parce que, comme on l'a vu, c'est pas possible. La plupart des grands esprits avaient d'ailleurs bien compris que c'est précisément en s'appuyant sur lui, en comptant sur lui, peut-être, que l'on pourra faire quelque chose, notamment sur le plan littéraire ou artistique. Kafka, par exemple, dans son journal, écrit ceci. J'aime beaucoup cette formule de Kafka qui nous redonne un petit peu espoir après avoir démarré dans un perspective un petit peu sombre, si vous voulez. Il n'est pas nécessaire que tu sortes de ta maison, écrit Kafka. Reste à ta table et écoute. N'écoute même pas. Attends seulement. N'attends même pas. Sois absolument silencieux et seul. Le monde viendra s'offrir à toi pour que tu le démasques. Il ne peut faire autrement. Autrement, extasié, il se tordra devant toi. Donc, vous voyez qu'il y a déjà ici, chez Kafka, une manière de dire, au fond, que l'ennui, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accueillir le monde dans sa complexité et dans sa diversité. Monde que nous ne voyons pas habituellement parce qu'il est masqué par notre vie sociale et par les occupations quotidiennes qui sont les nôtres. Alors, donc il est à noter ici que Kafka ne dit pas qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer au sens d'une méditation où on fait appel à sa réflexion, sa raison, mais que justement il ne faut rien faire, qu'il faut attendre, qu'il faut laisser les choses venir à nous et non aller les chercher en les prédisposant déjà par l'intermédiaire d'une pensée, si vous voulez. Donc, j'accueille ce monde, je l'accueille, il vient à moi sans que je fasse le moindre effort, dans une pure attente, dans quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un silence, non pas un silence de recueillement comme le serait celui des moines, par exemple dans un monastère, mais quelque chose où je suis comme enfermé dans ma solitude et j'attends. J'attends, mais ce n'est pas une attente au sens où quelque chose pourrait se produire que j'ai déjà imaginé, mais je laisse venir le monde à moi. Et à partir de là, je crois que là, c'est le départ, si vous voulez, d'une démarche littéraire qui va pouvoir, ou artistique d'une manière générale, et je pense que la plupart des artistes fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire qu'ils voient le monde, mais ne préjugent pas, n'attendent pas qu'il soit comme ceci ou comme cela, mais le laissent venir à eux dans toute son étrangeté. Alors, juste pour terminer avec Kafka, il y a une chose qui est assez étonnante dans cette citation, c'est le tu. Et en littérature, j'aime beaucoup le tu en littérature, ou le vous, mais le tu encore plus, parce que c'est une manière d'impliquer fortement le lecteur. Il y a qu'avec le tu, on est embarqué avec Kafka. C'est-à-dire que la citation n'est pas simplement une citation de Kafka. Je suis complètement intégrée à elle et, par conséquent, Kafka nous incite à opérer comme il le suggère. Donc, il nous apprend quoi ? Ici, Kafka, il nous apprend que l'ennui peut être une manière de se reconquérir soi-même. Eh oui. Et de reprendre disposition de soi du temps intérieur de la conscience alors que le temps social qui rythmait notre vie jusque-là ne contribuait au contraire qu'à l'oubli de soi. Et donc, vous voyez, une inversion qui se produit de quelque chose qu'il faut combattre à ton prix parce qu'on le perçoit d'une manière négative, notamment sur le plan social. Il inverse la proposition en montrant que c'est au contraire le temps social qui est générateur d'oubli de soi. et effectivement, que vaut une vie où on a été occupé du matin jusqu'au soir et le jour de notre mort, quel bilan nous pouvons faire de notre existence ? Voilà. Et que donc, par conséquent, c'est le divertissement. Donc, j'utilise déjà par anticipation un terme pascalien puisqu'on va voir un peu plus loin la conception de Pascal et que donc, ce divertissement, c'est une sorte d'oubli de soi et qu'une vie qui ne serait faite que de divertissement serait une vie qui ne... Bon, alors, je termine mon préambule en vous disant que mon objectif... Voilà. Donc, j'ai posé quelques jalons, si vous voulez, dans ce que je viens de dire. Et donc, là, maintenant, je vais non pas déployer une dissertation, une leçon d'agrégation en trois parties, avec la dernière partie qui me permet de donner la bonne réponse ou les parties précédentes permettant d'amener la dernière, le fameux plan dialectique, bien connu de tous, mais je vais plutôt faire une sorte de parcours qui est composé d'un certain nombre d'un certain nombre de variations. Il y en a quatre en tout autour de l'ennui. Des variations. Et je souhaite que ces variations ne soient pas comprises comme étant hiérarchisées, c'est-à-dire, si je commence par Pascal, ça ne veut pas dire que je considère que la réponse apportée par Pascal est moins bonne que celle qui sera apportée par Raymond Depardon à des clérances dans la dernière partie, mais qu'il faut plutôt concevoir tout cela comme des pièces de puzzle, d'un puzzle, si vous voulez, qui vont s'emboîter les unes dans les autres et qui, je l'espère, vont finir par composer un paysage plus vaste. Voilà. Alors, première variation, première variation, Pascal et Jeannot. Alors, tiens, tiens, pourquoi Pascal Jeannot qui a le rapport entre cet écrivain dit régionaliste du XXe siècle et le philosophe du XVIIe siècle ? Mais, vous l'avez sans doute lu, Jeannot a écrit un livre qui s'appelle Un roi sans divertissement. Alors, si certains l'ont ou pas lu ce livre, on ne peut pas avoir lu tous les livres, si certains n'ont pas lu ce roman, je vous conseille, mais alors, vraiment, vraiment, de le lire parce que c'est la plus belle, la plus magnifique interprétation de la théorie pascalienne de l'ennui et du divertissement. C'est la plus belle adaptation qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, le roman de Jeannot se clôt par la phrase suivante qui a dit un roi sans divertissement est un homme plein de misère. C'est la dernière phrase du roman. Évidemment, vous l'avez compris, Jeannot fait référence à Pascal puisque c'est une phrase de Pascal. Un roi sans divertissement dans les pensées, Pascal écrit cette phrase, un roi sans divertissement est un homme plein de misère. pourquoi est-il un homme plein de misère ? Réponse parce qu'il s'ennuie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que l'ennui est générateur de misère. Pourquoi ? Parce que l'homme prend conscience de sa condition. Voilà. Alors, je reviendrai à la fin de cette variation sur Jeannot mais je pose les jalons avec Pascal. Alors, vous savez, le thème de le couple, parce que c'est un couple indissociable, le couple ennui-divertissement est une orientation conceptuelle absolument essentielle dans la pensée pascalienne. Pour Pascal, l'ennui est, déjà, il nous le dit, une expérience commune et ce qui est remarquable, ce qui fait toute la modernité de Pascal, justement, c'est que la définition qu'il va donner de l'ennui dans les pensées est très moderne et elle correspond exactement à celle que reprendront des auteurs tels que Sartre par exemple et d'autres auteurs Baudelaire au XIXe siècle et puis je ne vais pas citer tout à l'heure mais également Samuel Beckett qui était d'ailleurs un grand admirateur du roman de Sartre La Nausée dont nous parlerons tout à l'heure. Donc pour Pascal, l'ennui est une expérience commune et prend déjà son sens actuel. Alors, cet ennui guette tout le monde, les hommes du commun, nul n'y échappe pour Pascal, c'est dans la vie quotidienne que l'ennui va émerger. Derrière chacune de nos activités dit Pascal, y compris celle qui nous semble les plus gratifiantes, l'ennui est tapie comme une menace permanente et la marque irréfutable que notre contentement n'était qu'un leurre. un leurre. Et qu'il y a cette idée déjà chez Pascal, si vous voulez, que même les choses qui paraissent les plus exaltantes sur le plan du divertissement, celles qui pourraient vraiment, je ne sais pas, nous transporter, conduire à une espèce de jouissance dont on parlait ce matin, d'ailleurs avec la vitesse chez Beriguiu, et le fait que les jeunes aiment beaucoup la vitesse, il peut y avoir une ivresse de la vitesse, c'est quelque chose qui provoque une forme de jouissance, mais même ça, même ça, même dans ce type d'activité, tapie dans l'ombre, l'ennui est déjà là et prêt à bondir. C'est ce que Pascal met en avant et que donc, c'est une menace permanente qui pèse sur nous et la marque irréfutable que, je l'ai dit tout à l'heure, notre contentement, c'était un simple accident, un leurre. L'ennui est un état constitutif de notre être, Pascal le dit tout de suite, d'accord ? Il a compris immédiatement que ce n'était pas quelque chose, encore une fois, d'accidentel et de passager, l'ennui, et qu'on pouvait le combattre facilement avec des abusements, mais que, au contraire, il est toujours là et que, finalement, s'il est escamoté plus ou moins durablement par toutes nos occupations, par nos amusements, etc., eh bien, l'ennui reste la grande affaire des hommes. Il écrit ceci, Pascal, « Les charges et les affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour ne sont peut-être une étrange manière de les rendre heureux. » Donc, vous voyez qu'en fait, le bonheur n'est rien d'autre qu'une sorte d'oubli de l'ennui, en fait, mais qui est quand même là. Alors, le bonheur est donc toujours quelque chose qui est comme une pellicule ou un voile que l'on met sur l'ennui, mais celui-ci reste déjà, il reste là, il est toujours là, il est toujours présent. Donc, même les divertissements tels que la chasse ou le jeu, le jeu qui peut être une passion dévorante d'ailleurs, d'ailleurs la passion est souvent une sorte de remède à l'ennui, c'est-à-dire que quand on s'ennuie, c'est là où naissent les passions, notamment la passion amoureuse, la passion du jeu, toutes les grandes passions viennent de l'ennui. Flaubert l'a très, très bien montré dans les premières pages de l'éducation sentimentale où Frédéric Moreau, justement, va tomber amoureux de Marie Arnoux, je cherchais son, ça me regarde, Marie Arnoux, et que donc, il faudrait que j'ai la page sous les yeux pour vous lire un passage, mais il y a tout un, enfin c'est le talent de Flaubert qui est très grand comme vous le savez, et Flaubert utilise un vocabulaire qui est celui en fait de l'ennui, c'est-à-dire que sans avoir l'air d'y toucher comme ça, par petites touches successives, où on découvre finalement que le jeune Frédéric Moreau, c'est quelqu'un qui est au comble de l'ennui et que c'est précisément à ce moment-là qu'il va faire cette rencontre décisive pour lui et cette fameuse phrase qu'on trouve justement dans ce passage, à propos de Mme Arnoux, il dit « ce fut comme une apparition ». Mais oui, ce fut comme une apparition, alors qu'en fait les qualités de Mme Arnoux ne sont peut-être pas celles que le jeune Frédéric avait imaginé, mais voilà, l'ennui le prédispose en quelque sorte à la passion. Il y a cette phrase, ce passage des pensées, la pensée 164, alors vous savez que les pensées c'était des feuillets qu'on a retrouvés dans une malle et qui étaient dans un désordre total, donc il y a différentes manières de le classer. Brunswick est un des... c'est quelqu'un qui a proposé un classement particulier de ses feuillets, donc la pensée 164 qui s'intitule « Ennui » justement, où donc Pascal écrit ceci. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide, incontinent. Il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Alors là, c'est... Il y a tout quoi. Enfin, je... Bon, je veux dire... Ben ouais, Pascal a presque tout dit déjà, hein. Et donc après, tous les autres qui ont suivi, ben je ne sais pas, sans Pascal, ils n'auraient peut-être pas pu écrire ce qu'ils ont écrit. Bon, alors vraiment, Pascal, c'est un précurseur dans ce qui est de l'analyse, pour ce qui est de cette analyse-là de l'ennui, de lui donner une dimension existentielle. D'accord ? Voilà. donc, quand... quand Pascal parle de plein repos, c'est-à-dire, c'est le fait d'arrêter, de ne plus se livrer à toutes sortes d'activités qui ne font que nous détourner de nous-mêmes, hein, et dès qu'on arrête, claque, pouf, l'ennui apparaît. on n'est pas très loin de la perspective développée par Schopenhauer dans le monde comme volonté, comme représentation aussi, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, l'ennui est un état catastrophique. Pour Pascal, on vient de le voir dans ce qu'il en dit, effectivement, noirceur, tristesse, chagrin, dépit, désespoir, qui voudrait rester, justement, dans une situation comme celle-là. Peu d'hommes, peu d'humains, peu d'humains, pardon, peu d'humains sont capables de supporter cela. Alors, on pourrait se dire, oui, mais alors, justement, le divertissement, etc. Et donc, on fait de Pascal le contenteur du divertissement. Pour lui, le divertissement, ça serait plutôt une mauvaise chose. Ben non. Ah non, détrompez-vous. Lisez Pascal et vous verrez qu'en fait, non. Heureusement qu'il y a le divertissement parce que certains ne supporteraient pas l'ennui, justement. Et que, donc, vous voyez que il pourrait nous donner des idées noires et l'envie d'en finir. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, j'apporterai quelques nuances tout à l'heure, Pascal, considère que l'ennui a une utilité. Il est utile parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas capables de supporter une telle charge. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut les divertir, il faut trouver des expédiens, si vous voulez, qui permettent, justement, de sortir de cette spirale de noirceur et de désespoir. Mais en même temps, Pascal donne à cette notion déjà une définition extrêmement moderne. Je pense d'ailleurs que par bien des côtés, Pascal est le premier des modernes sur ce terrain-là et que c'est lui qui a finalement inventé la notion d'existence qui apparaît ici très nettement à travers l'analyse qu'il fait de l'ennui. Le roi pascalien, ce roi sans divertissement, devient malheureux dès qu'on le laisse considérer, écrit Pascal, c'est lui qui le dit, et faire réflexion sur ce qu'il est. Alors ici, il utilise le terme de réflexion pas au sens moderne du terme, mais de réflexion au sens de se réfléchir dans un miroir, c'est-à-dire de se voir tel que l'on est, si vous voulez. Et donc, l'ennui est un retour à soi, justement, c'est un retour spéculaire, en fait, puisque vous avez ce que vous êtes qui vous revient en plein visage, en quelque sorte. Donc, le terme de réflexion garde son sens classique, se voir dans un miroir, et si le roi, comme dans un miroir, est amené par accident à voir le roi, si un homme tombe dans la considération de soi-même, il fait aussitôt la traumatisante épreuve de l'ennui. Autrement dit, l'ennui est, pour Pascal, le corollaire exact et une autre manière de désigner, et ça, je tiens beaucoup, la conscience de soi. la conscience de soi apparaît avec une puissance terrible dans l'ennui. C'est ce que Pascal appelle la misère de l'homme. La conscience est à la fois une grandeur et une misère. Et la misère, c'est aussi ça. C'est découvrir que l'on est fragile, découvrir que l'on va mourir, etc. C'est le prix à payer pour la conscience pour Pascal, si vous voulez. Voilà. Et donc, c'est une des thèses les plus provocatrices des pensées parce que dans le même temps, enfin, ou peu de temps après ou avant, je pense à Descartes, là, où Descartes, justement, lui, au contraire, va mettre en avant le rôle du sujet pensant dans la connaissance et, au contraire, va en faire quelque chose d'extrêmement positif puisque c'est le sujet pensant lui-même qui sera le point de départ de la connaissance. Le fameux cogito cartésien. Voilà. Et donc, alors, à l'inverse, pour Pascal, l'ennui est une béance, une menace installée au plus profond de chaque homme, mais, en même temps, cet ennui qui pourrait peut-être conduire l'homme vraiment à être sans illusion par rapport à lui-même, ce qui peut avoir certains avantages, si vous voulez, eh bien, il va s'étourdir dans le divertissement. Et donc, l'ennui va être mis entre parenthèses, contraint, mis de côté, oublié, enfin, c'est, voilà, il est toujours là, mais bon, il est caché, en quelque sorte, et parce que, les hommes sont totalement démunis par ce qu'ils découvrent, et ils préfèrent, encore une fois, s'étourdir par le divertissement, plutôt que d'affronter ce qui se dessine à travers l'ennui. Et Pascal écrit, c'est derrière moi, « Otez leur divertissement, vous les verrez se sécher dans l'ennui. Ils sentent alors leur néant sans le connaître, car c'est bien être malheureux que d'être dans une tristesse insupportable, aussitôt qu'on est réduit à se considérer et à n'en être point diverti. » Et donc, vous voyez qu'à partir de là, à partir de là, donc, on voit bien que, pour Pascal, le divertissement est peut-être la seule manière d'envisager, en tout cas, dans cette existence-ci, une forme de bonheur, avec tout ce que ça suppose. D'accord ? C'est un faux bonheur, on est bien d'accord, le divertissement nous donne un faux bonheur, mais c'est le seul bonheur auquel nous pouvons prétendre ici-bas, pour Pascal. Donc, on pourrait s'attendre à ce que Pascal, d'une certaine manière, condamne le divertissement, mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas un si mauvais remède que cela, dit Pascal. « N'est-ce pas, » dit-il, c'est lui qui le dit dans les pensées, « Être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement. » « N'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement. » Vous voyez que la seule option possible pour ce qui est du bonheur ici-bas, car je n'oublie bien entendu pas la dimension religieuse chez Pascal, qui est absolument essentielle, je vais en dire un mot tout à l'heure, rapidement, et donc que c'est la seule manière de pouvoir accéder au bonheur, ce qui, quand même, revient à dire, finalement, que le bonheur n'existe pas, qu'il n'y a pas de bonheur. C'est simplement une illusion de bonheur dont il faudra bien se satisfaire, parce qu'il n'y en a pas d'autre possible. Parce qu'affronter l'ennui, c'est affronter le malheur. Alors, qui peut résister à ça ? Pas grand monde, très peu de monde. Peut-être que ceux qui ont la foi peuvent résister, mais pas les autres. Voilà. Alors, donc, il est capable, finalement, de soigner une maladie utile et salutaire, mais que tout le monde ne peut pas supporter. Si le divertissement cesse, l'ennui peut devenir insupportable s'il ne trouve pas, comme je l'ai indiqué à l'instant, une orientation religieuse. Et là, je termine cette première variation avec la référence au roman de Jeunot, justement. Et à la fin, donc, je vous l'ai dit, du roman de Jeunot, il y a cette référence directe à Pascal, et puis, il y a cette phrase, alors, donc, le « il » seulement ce soir-là, « il » ne fumait pas un cigare, il s'agit de l'anglois, le personnage principal d'un roi sans divertissement de Jeunot, qui est un ancien gendarme qui a traqué dans la montagne, ça se passe dans le Trièvre, le roman de Jeunot, qui a traqué dans la montagne un assassin qui l'a abattu de deux coups de revolver, et puis, quelques années plus tard, il s'est dessaisi de sa fonction de gendarme et est revenu comme garde-chasse dans le village de Chichiviane et a voulu s'installer là, sympathiser avec les habitants, etc., mais, il s'ennuie, voilà, c'est un personnage qui s'ennuie terriblement et qui, pour tromper l'ennui, justement, essaie de trouver un certain nombre de stratagèmes comme la fameuse chasse aux loups dans le roman où il va finalement réussir après une longue traque à l'abattre. Comme il a abattu l'assassin de Dobane, et le loup, il est frappé par le sang sur la neige parce qu'on est en hiver, qui se répand après qu'il ait abattu le loup, et là, à la fin du roman, donc, il se marie aussi parce que le mariage est aussi quelque chose qui relève du divertissement, ici, en tout cas, et donc, à la fin du roman, Delphine, non, c'est pas Delphine, Delphine, c'est une autre femme, il demande de tuer une oie, il coupe la tête, et on est en hiver, donc l'angloie prend un couteau, coupe la tête de l'oie qui tombe sur le sol et le sang jallit sur la neige, et là, il y a quelque chose qui monte immédiatement, il sent que, alors, c'est moi qui interprète comme ça, il sent que il prend goût au meurtre, et une des hypothèses que fait Jeunot, en référence à Pascal, c'est que le meurtre est aussi quelque chose qui relève du divertissement. Et, pour éviter ça, ce soir-là, donc, il se rend à l'endroit actuel, normalement, où il allume un cigare tous les soirs. Seulement, ce soir-là, il ne fumait pas un cigare, il fumait une cartouche de dynamite. Ce que Delphine et Saucisse regardèrent comme d'habitude, la petite braise, le petit fanal de voiture, c'était le grésillement de la mèche, et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de l'anglois qui prenait, enfin, les dimensions de l'univers. C'est... Enfin, moi, j'étais adolescent quand j'ai vu ce livre, on peut vous dire que ça m'a fait un choc terrible, quoi. ça m'est resté gravé profondément en moi cette dernière scène du roman, justement, que j'ai compris rétrospectivement, si vous voulez. Et donc, la dimension religieuse, c'est ce qui est génial. Je pense que, pour moi, le génie, l'écriture de Genot, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse entendre que c'est le Big Bang, il se confond avec la création de l'univers même et de celui qui est peut-être à l'origine de cette création, Dieu. Il trouve Dieu. En se faisant exploser la tête, il atteint cette même dimension. Et ça rejoint la fin du film de Jean-Luc Godard. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Exactement. C'est ça. Il s'entoure la tête de dynamite dans Pierrot le fou parce qu'il a un dépit amoureux et puis il essaie d'éteindre la main. Et puis non, après tout. Donc il se dit mais pourquoi je me tuerais pour cette femme qui m'a trahi, etc. Et alors, il ne voit plus rien parce qu'il a la dynamite autour. Il essaie de l'éteindre avec sa main et le plan suivant, c'est l'explosion. Alors on ne voit rien, on voit l'explosion, mais voilà. Et puis le film se finit avec cette phrase de Rabeau. Elle est où l'éternité ? C'est la mer allée avec le soleil. C'est super beau. C'est la mer allée, A, de Zelle et E, allée avec le soleil. Voilà. Ben c'est très, effectivement, il y a une analogie très forte avec la fin du roman de Genoux. Comment ? Godard a dû lire certainement, mais certainement, oui. Je pense aussi, oui. Deuxième variation. Alors, donc, deuxième variation, Schopenhauer. Bon, je vais aller vite sur Schopenhauer parce qu'il n'apporte pas énormément de choses en plus par rapport à Pascal. comme Pascal pour Schopenhauer, comme pour Pascal Schopenhauer, qui est considéré, vous le savez, comme un philosophe pessimiste, montre que, en fait, il a montré à quel point l'ennui était combattu dans nos sociétés démocratiques avancées et c'est vrai que si on poursuit la réflexion de Pascal, on se rend compte aujourd'hui que le divertissement atteint un degré de sophistication absolument exceptionnel avec tout ce qu'ils nous ont proposé par le biais d'Internet, des téléphones portables, etc. On n'a pas le temps de s'ennuyer, les jeunes ne s'ennuient plus. Avant, on voyait des gens qui s'ennuyaient dans le métro, dans le bus. Maintenant, plus personne ne s'ennuie puisqu'ils sont avec leur téléphone, etc. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, vous avez compris. Et qu'on fait ça, en fait, pour éviter les déchaînements les plus extrêmes. Vous voyez, j'ai vu que certains étaient choqués quand j'ai dit que le meurtre relevait peut-être aussi du divertissement. Justement, il faut peut-être proposer des choses qui empêchent le meurtre, justement. Et c'est peut-être aussi le rôle du divertissement légal qui nous est proposé par les différentes sociétés dans lesquelles on vit. Alors, donc en fait, pour Schopenhauer, il n'y a aucun remède efficace. Lui aussi, il est dans cette perspective. ne peut combler cette carence ontologique. En fait, c'est une carence ontologique. L'idée, alors, onthos, c'est l'être, une carence ontologique, c'est un manque d'être. C'est-à-dire qu'en fait, l'ennui nous révèle que l'homme manque d'être, c'est-à-dire qu'il n'a pas de solidité ontologique. Il n'a pas d'être affirmé massif. Justement, ce qui le caractérise, c'est son manque d'être, une sorte de béance originelle. L'oscillation entre la souffrance et l'ennui sont deux états de fait, deux moments qui se succèdent dans un mouvement obéissant à une nécessité, écrit Schopenhauer, inhérente à la vie elle-même. Ce qu'il appelle le vouloir vivre, espèce de force aveugle qui nous pousse de l'avant, qui est au principe de tout être, selon Schopenhauer, appartenant au règne animal ou végétal. L'ennui et la souffrance oscillent chez l'homme selon un mouvement régulier. Et je vous propose donc cette fameuse phrase. Je me contenterai simplement de la commenter, si vous voulez, rapidement. La vie aussi comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme. De là, ce fait bien significatif par son étrangeté même, les hommes ayant placé toutes les douleurs, toutes les souffrances dans l'enfer pour remplir le ciel n'ont plus trouvé que l'ennui. Et la souffrance, elle est dans cette espèce de désir permanent qui nous pousse de l'avant et qui a comme caractéristique qu'il ne pourra jamais être satisfait. Et donc, il est générateur de souffrance et de frustration. Mais quand, écrit Schopenhauer, quand le désir cesse, c'est l'ennui qui prend sa place. Et donc, le remède est pire que le mal. Et donc, vous voyez, c'est là où s'exprime tout le pessimisme de Schopenhauer. Donc, à peine le besoin et la souffrance ont-ils cessé d'exercer leur pression que l'ennui revient et transforme la vie en errance marquée par toutes sortes d'affairements et parfois en comédie assez médiocre. Donc, il y a une espèce de... Il y a un pessimisme métaphysique chez Schopenhauer et aussi un pessimisme moral parce que pour lui, finalement, l'homme fait preuve d'une grande médiocrité. C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à s'en sortir avec élégance. La radicale absence de sens à ce moment-là devient inhérente à la vie elle-même et à la totalité de ses manifestations. L'homme, c'est ainsi, l'homme est un animal capable, dit Schopenhauer, de s'ennuyer à mourir et que, pour tuer le temps, pour éviter de crever dans l'ennui, il est capable de faire des choses qui, souvent, sont d'une grande médiocrité. Voilà. Donc, si la plupart des hommes, et là, on retrouve un petit peu l'orientation pascalienne, font des efforts désespérés pour fuir l'ennui, c'est parce que beaucoup ne supporteraient pas cette épreuve. Et, et je termine cette variation en disant que, malgré tout, Schopenhauer nous propose une issue. Mais je ne vais pas la développer ici parce que je n'ai pas le temps. Et cette issue, c'est l'art, c'est la contemplation esthétique, c'est la perspective artistique, c'est la possibilité de créer qui vont permettre de restaurer une liberté qui a été complètement anéantie, justement, par l'ennui. Troisième variation, et je vais être rapide également, Sartre. Alors, dans cette troisième variation, je me contentais ici aussi, dans cette troisième et avant-dernière variation, de parler de la nausée et du personnage d'Antoine Roquentin qui est le héros de la nausée. Alors, je vous préviens, ça va être, enfin, on va de, on va de plus horrible, la nausée est un roman où tout s'affaisse, où tout devient flasque, où tout devient gluant, et donc, c'est vrai que la lecture de ce grand roman du XXe siècle, pour moi, c'est un roman extrêmement important, est une épreuve. C'est pas facile, c'est la nausée, justement, le titre est merveilleusement trouvé. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui l'avait suggéré à Sartre et que, ou son éditeur, je crois, son éditeur, il est très très bien trouvé parce qu'on ressent physiquement la nausée en lisant ce roman. D'ailleurs, il y en a qui ne supportent pas, je connais plein de gens qui m'ont dit « moi, je n'ai pas pu finir ce roman tellement il m'a dégoûté ». Et c'est justement ça que Sartre recherchait comme effet qu'à lire ce roman, on éprouve du dégoût. Voilà. qui est Roquentin ? Une sorte de rentier désœuvré, quelqu'un qui fait de vagues recherches sur le marquis de Rollbon, bon, bref, et il est à Bouville, on suppose que c'est la ville de Rennes, enfin bon, bref, peu importe, où Sartre avait été nommé lorsqu'il avait réussi l'agrégation et c'est une sorte donc de rentier et il fait, alors c'est quelqu'un qui va donc faire, qui s'ennuie en fait, qui s'ennuie et qui va donc faire une découverte fondamentale et c'est un concept qui aura un sens très, un sens très important chez Sartre, c'est celui de contingence. Alors, l'ennui donc dénude le temps pour Sartre, alors, Roquentin s'en rend compte, je vais vous passer à une petite vidéo qui est un extrait de la nausée tout à l'heure. Donc, il fait justice de la croyance à la force de la mémoire. en réalité, Roquentin va se rendre compte que l'avenir n'offre absolument aucune surprise. Il rejette le sujet dans les bornes du présent. S'ennuyer, c'est effectivement être dans un sens de pur présent et qui n'est qui n'est qui n'est adouci par aucun souvenir ni aucune possibilité de se projeter vers un avenir meilleur. Mollesse du temps, Mollesse du monde, les choses vivantes, écrit Sartre, les chiens, les hommes, toutes les masses molles qui se meuvent spontanément, j'en ai assez vu pour l'instant. Voilà pour l'animer et au jardin public de Bouvines avec la fameuse racine de Marronnier dont je vais vous passer un petit extrait tout de suite. C'est l'expérience de la contingence qui se découvre. Il existait des masses monstrueuses et molles en désordre, nus, d'une effrayante et obscène nudité. La découverte de la contingence c'est donc l'idée que rien n'est nécessaire, que tout ce que je croyais éternel, que d'ailleurs ma propre présence dans le monde, je pensais qu'elle était nécessaire et je découvre que moi aussi je suis de trop comme cet arbre, cette clôture là-bas, cet immeuble, etc. Alors je vous passe un petit extrait de la nausée. Donc j'étais tout à l'heure au jardin public et puis j'ai eu cette illumination. Voilà, tout d'un coup c'était là, c'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles en désordre. nus d'une effrayante et obscène nudité. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence est un fléchissement. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns, ni les autres. Chaque existant confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je pus s'établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. Et moi, veule, à l'anguille, obscène, digérant, balottant de mornes pensées, moi aussi, j'étais de trop. Les arbres flottaient, un jaillissement vers le ciel, un affalement plutôt. À chaque instant, je m'attendais à voir les troncs se rider comme des verges las, se recroqueviller, échouer sur le sol en un tas noir et mou avec des plis. Ils n'avaient pas envie d'exister. Seulement, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Voilà. Alors, ils faisaient toute leur petite cuisine doucement, sans entrain. La sève montait lentement dans les vaisseaux, à contre-coeur, et les racines s'enfonçaient lentement dans la terre. Mais ils semblaient à chaque instant sur le point de tout planter là et de s'anéantir. Là, et vieux, ils continuaient d'exister de mauvaise grâce, simplement parce qu'ils étaient trop faibles pour mourir, parce que la mort ne pouvait leur venir que de l'extérieur. Il n'y a que les airs de musique pour porter fièrement leur propre mort en soi comme une nécessité interne. Seulement, ils n'existent pas. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. L'essentiel, c'est la contingence. Je veux dire que par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Tout est gratuit. Ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Je me laissais aller sur le banc, étourdi, assommé par cette profusion d'êtres sans origine. Partout, des éclosions, des épanouissements. Mes oreilles bourdonnaient d'existence. Ma chair, elle-même, palpitait et s'en trouverait, s'abandonnait au bourgeonnement universel. C'était répugnant. Bon, voilà. Eh bien, à la fin de la nausée, je termine. Sartre pose la question, y a-t-il un moyen d'échapper à la contingence, à l'ennui ? Roquentin songe alors à écrire un roman pour pouvoir s'accepter. Donc, on peut voir quand même quelque chose d'assez positif. Mais, au-delà du fait qu'écrire un roman et Sartre est très ironique là-dessus, ce serait encore un travail ennuyeux et fatigant. Il se pourrait bien, comme le suggère Sartre, qu'il ne s'agisse là que d'une manière plus élaborée de tuer le temps. Dernière variation. Depardon. Alors, je vais être extrêmement rapide sur la dernière variation. Alors, en fait, Raymond Depardon a écrit un livre qui s'appelle Errance. C'est un livre de photographie. Vous savez que Raymond Depardon c'est un grand photographe français contemporain. Il a commencé sa carrière dans les années 60. En 1960, il a couvert la guerre d'Algérie. Il avait 18 ans à l'époque. Voilà. Et donc, jusqu'à nos jours, il travaille toujours. Il a 82 ans maintenant. Il travaille toujours, mais il fait toujours des choses très intéressantes. Et il a eu cette idée de l'errance il y a quelques années. et donc, l'errance, en fait, c'est peut-être, alors, c'est peut-être pas par là que je termine. Si je termine par là, c'est bien qu'il y a cette idée que l'errance qui est une variation autour de, c'est une variation autour de l'ennui. Contrairement à l'ennui qui nous paralyse, on l'a vu avec Sartre à l'instant, eh bien, l'errance, au contraire, c'est quelque chose qui, bien que relevant de l'ennui, permet, malgré tout, de mettre en place une stratégie créatrice. Et c'est ce qu'a fait Repardon, ressentant très fortement cet ennui et ayant décidé, justement, de le traduire sous forme d'errance, c'est-à-dire prendre son appareil photo et partir au hasard sans rien attendre, sans vouloir que ça débouche sur quoi que ce soit, simplement avec l'appareil à la main et une simple idée en tête qui est que il va faire des paysages mais que ces paysages sont, il va les prendre en mode portrait. Vous savez, en photographie, il y a deux modes. Il y a le mode portrait, ce que vous voyez derrière moi, et le mode paysage, c'est-à-dire que la photo est inversée, si vous voulez, dans le mode paysage et là, Depardon prend un parti-prix qui est de photographier des paysages en portrait. c'est donc des portraits, des paysages qu'il a fait. Et il a aussi des parties uniquement avec cette idée et un parti-prix technique. Alors, le noir et blanc, bien sûr. Et puis, le parti-prix technique, c'est photographie sur pied avec un grand-angle qui permet d'avoir une netteté sur la totalité de la photographie, du premier plan jusqu'au plan le plus éloigné. et l'autre partie-prix, vous le voyez derrière moi, c'est aussi de couper la photo en deux avec autant de ciel que de terre. Voilà. Et donc, Depardon dit de l'errance que grâce à l'errance, il a pu vivre pendant un certain temps dans le présent. Parce que, comme je viens de vous le dire, l'errance, c'est quoi ? C'est une manière d'être où on n'est absolument pas pollué ni par la mémoire, ni par le passé, ni par l'avenir dans lequel on ne se projette pas. L'errance, c'est le pur instant qui va être capté par l'appareil photographique au hasard. Parce que, enfin bon, au hasard, évidemment, il se promène dans le désert américain, il prend des photos, il roule en voiture sur des centaines de kilomètres en ligne droite. La photo qui est vers un mois est très significative à cet égard. Et il s'arrête à un moment donné, il voit quelque chose, il prend la photo. Mais il n'y a aucune intention derrière. Il ne veut pas nous dire quelque chose. Le hors-champ ne signifie rien non plus, si vous voulez. Autrement dit, la photo dans la démarche de Depardon est réduite à elle-même. C'est l'expérience d'un pur présent, un présent qui se serait débarrassé du passé et de l'avenir. Il s'agit en fait, ça qui est génial, je trouve, d'un ennui domestiqué. L'errance, c'est un ennui domestiqué. Parce que, tout ce qu'on a dit à propos de l'ennui, Depardon le ressent, notamment la solitude. Mais il dit lui-même, pour être photographe, il faut être seul. La solitude du photographe, ce n'est pas un vain mot. Et donc, il va en tirer un parti pris sur le plan photographique et il va s'agir pour lui de se confronter avec le réel, justement. Alors, ce réel qui est ressenti fortement par Antoine Roquentin dans la nausée, comme on l'a vu à l'instant, il va se confronter avec lui. Il va mettre en place une espèce de face-à-face avec le réel. Qu'est-ce qui va en retirer de ça ? Eh bien, vous voyez une première photographie de ce qu'il en retient. Elle est magnifique, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, Depardot va laisser venir à lui le monde, on se souvient de la citation de Kafka au début de mon exposé, pour qu'il le traverse, pour qu'il soit l'exact reflet du sentiment qu'il anime Ikenun, ici et maintenant, et pas avant ou après, mais juste dans l'instant, une espèce de bonheur instantané qui s'estompe pour renaître aussitôt, puisqu'on est dans l'instant pur, au cliché suivant. Mais, à l'inverse de la désolation qu'induit la solitude, de celle ou celui qui s'ennuie, comme on l'a vu tout à l'heure, merci Pierre, ici, elle va au contraire être une force. Il y a une espèce de retournement qui s'opère dans l'errance et Depardot, vraiment, est l'homme le plus seul au monde. C'est quelqu'un qui a fait de la solitude sa plus fidèle compagne. Il faut être seul pour se mettre en quête d'un lieu. Voilà. Il cherche un dieu. Et, pour cela, il faut qu'il soit seul. L'autre ne peut rien là. Au contraire, l'autre ne ferait que le perturber dans sa tâche. Il se confronte avec le réel et rien ne doit venir troubler cet instant où l'œil glisse à la surface des choses pour enfin trouver une trace qui indique la direction que doit prendre l'objectif. Pas d'altérité, donc, seul sera toléré dans certaines photos comme celle qui est derrière moi, une présence lointaine. presque imperceptible de l'autre. Autrement, dans la plupart des photos, il n'y a personne. Mais là, il y a quelqu'un, une silhouette gracile un peu qui traverse comme ça l'espace de la photographie mais dont on ne cherche pas à savoir qui c'est. On ne se pose même pas la question de savoir qui c'est. Justement, c'est ça qui est extraordinaire dans les photos qu'a publiées de Pardon ici, c'est que la photographie est réduite à elle-même. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas quelque chose qui indique autre chose, ce n'est pas quelque chose qui nous dit qui nous qui essaye de susciter en nous des sentiments, etc. Donc, pas d'altérité, seule cette présence lointaine, le paysage en mode portrait pour augmenter l'espace, pour laisser une place plus grande au ciel, au vide, au rien. Et donc, c'est la traduction photographique de l'ennui en fait que fait de Pardon ici. Je pense que c'est la... Enfin, moi, je n'ai pas vu d'oeuvre, alors il y aurait des films évidemment qui pourraient le faire sans doute, mais voilà. Donc, il n'est pas question d'aller chercher dans la photographie la trace de ce que nous avons été, ce n'est pas une mémoire. Elle ne fait que glisser à la surface des choses dont elle montre un pur présent. À côté, à droite, derrière, devant, il n'y a rien. Donc, je suis là et alors, demande de Pardon, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Qu'est-ce que je suis capable de voir dans ce qui m'est immédiatement donné ? Pourquoi ne pas aller plus loin ? L'errance, c'est ce qui permet de créer une expérience singulière du monde parce qu'il n'y a pas de but. Simplement, ça passe avec le réel. Ceci est essentiel. On est à une distance infinie du rôle que l'on assigne habituellement à la photographie qui a comme fonction de conserver une trace de ce qui a été. Ici, de Pardon essaie de faire de la photographie le marqueur de l'errance. Il traduit en images l'ennui, en fait, tout simplement. Donc, la photographie comme une épure pour de Pardon, des lignes de fuite, quelques reflets, une simplicité, un dépouillement. Et surtout, pour de Pardon, de Pardon est tout entier dans son objectif. Il n'est que l'œil qui caresse cette réalité, tout entier capté en cet instant qu'il ne juge pas qu'il la prend. Elle est là, elle se donne à voir, il la prend en photo, ça s'arrête là. C'est beau, c'est profond, vaste comme l'océan, dans la contemplation duquel nous nous abîmons. Voilà. Et puis, hasard, hasard des rencontres, des paysages, des lignes, de la lumière, la densité des grilles, les touches subtiles de blanc qui défilent, le noir et blanc, bien sûr, absolument essentiel ici. Les photos ne doivent pas aider une mémoire défaillante, elles ne doivent pas nous conduire à dire lorsque nous les contemplons, je me souviens, parce qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Donc, il faut, voilà, ces photographies ne donnent absolument pas envie d'aller voir, de retrouver le point exact où elles ont été prises. On ne se dit pas, oh, qu'est-ce que j'aimerais aller à cet endroit quand on les regarde, puisque elles ne sont que la trace d'elle-même. Elles ne désignent rien d'autre, donc, qu'elle-même. et Depardon dit que chaque photographie qu'il prend est un couloir ouvert sur le monde. Un couloir ouvert sur le monde. Mais un couloir qui ne donne pas envie de voir ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, puisque tout ce qu'il y a à voir est sur la photographie. Il y a une grâce du vide chez Depardon, une beauté irréelle du manque. Cette beauté est dans la simplicité même de ces photographies, dont jamais on n'en vient à imaginer, comme je vous le disais à l'instant, qu'il pourrait y avoir quelque chose en dehors du cadre. Mais, et je termine là-dessus, en même temps, cette confrontation directe avec le réel n'est pas sans risque. Il le dit lui-même, le réel est tellement éphémère, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais nous, qui ne peut jamais nous rassurer. C'est une course contre la monde et l'horizon que Depardon essaye de désespérément de capter, c'est la mort. C'est lui qui le dit. La mort est là. Mais, au moins, l'errance s'associe d'essentiel qu'elle n'est pas une fuite qu'elle conduit à vivre et à vouloir pleinement sa solitude. Et ça, c'est pas rien. Alors, je vois dans l'attitude de Depardon quelqu'un qui est capable de pleinement assumer et vivre l'ennui. C'est génial, je trouve. Ben oui. et donc il dit solitude qui conduit à une lucidité, à une clairvoyance extrême. Il faut aimer la solitude pour être photographe. Voilà. C'est pas un vain mot la solitude. La solitude, elle est là. pure observation du monde, c'est mon dernière remarque, sans la moindre revendication, sans la moindre volonté de dire quelque chose, une improvisation de l'instant dans l'instant. Mais toute photographie n'est-elle pas une trahison, finalement ? Le photographe n'est-il pas, comme il le suggère lui-même le metteur en scène du réel, la réponse de Depardon consiste à désigner l'errance comme une quête. La quête du lieu acceptable. Point de départ de cette singulière expérience, la quête du lieu acceptable qui est le point de départ de cette singulière expérience, finit par se transformer après des années assis au Nélmont, vous savez qu'il a beaucoup voyagé de Depardon, en glissant à sa surface, en quête du mois acceptable. La quête du lieu acceptable devient la quête du mois acceptable. Voilà. Et c'est une course contre la montre, enfin, c'est une course contre lui-même aussi, que fait ici Depardon, et ça donne ça, vous voyez, cette maison, celle-ci. On voit cette photographie, on n'a pas du tout envie d'entrer dans la maison pour la visiter, non. Celle-là, non plus. La photographie est réduite à elle-même. Elle ne dit rien d'autre que ce qu'on voit. On n'a pas envie d'aller voir le lieu en question. Voilà. De toute façon, on aurait du mal à le trouver. Et puis, ça aurait déjà changé. Et puis, cette route, cette route tout droite aux États-Unis pendant des centaines de kilomètres, voilà. C'était mon dernier mot. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada